On se trouve en 2019, en Israël, et voilà que le jeune Youssef, il a cinq enfants, il est jeune, et il commence à avoir des douleurs, et des douleurs, et sa femme lui dit, mais va vite, va chez le docteur, va aux urgences, mon mari va aux urgences, et là elle va aux urgences, et il passe d'un docteur avec un autre docteur, et chacun il est angoissé, et chacun lui dit, mais c'est très grave, il faut faire encore d'autres analyses, il y a encore une radio, il y a encore un autre examen, et puis, au bout de quelques heures, le cardiologue lui dit, il faut opérer d'urgence, alors vite la femme, elle arrive, signer mon papier tout de suite, mais bon, ne vous inquiétez pas, il faut opérer d'urgence, il va laisser dormir sous anesthésie, pendant 48 heures, après l'opération, et après il se réveillera, alors elle prend son télé, mais elle commence à prier, l'opération s'est bien passée, tout s'est bien passé, le docteur dit, ne vous inquiétez pas, c'est bon, et voilà que, 24 heures il passe, il ne s'est pas réveillé, 48 heures il passe, il ne s'est pas réveillé, alors le professeur il dit, écoutez, faites-moi confiance, on va utiliser des méthodes pour le réveiller, et voilà que, une semaine il passe, il est toujours dans le coma, ouais, ce n'est pas possible, alors le docteur il se retourne vers la maman, vers la femme, l'épouse, il lui disait, excusez-nous, mais il ne s'est pas réveillé, il faudra le mettre maintenant dans un centre, des gens qui vivent dans le coma, il ne peut plus rester ici, on a besoin de ça, de cette place-là, et là la femme, elle éclate en pleurs, elle éclate en pleurs, toute la famille est au courant, tout le monde prie, et dans ce coup le téléphone il sonne, allô, oui, je suis le frère de Youssef, j'ai entendu ce qui est arrivé à mon frère, alors j'ai décidé de parler avec un grand rave, et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, regardez, regardez autour de vous, dans la famille, ou des amis autour de vous, une famille qui n'ont rien du tout, regardez, il y a des gens qui ont mal, apportez-leur à manger, remplissez le frigo, les armoires de manger, et avec l'aide de Dieu, il se réveillera. Alors, la famille dit, moi, je ne connais pas moi de gens qui ont besoin de manger, je n'ai pas autour de moi, et dans ma famille je ne sais plus non plus, bon écoute, écoute, ça va, je m'occupe, je m'occupe, ne vous inquiétez pas, allez, on y va. Et à ce moment-là, un jour après, il y a son neveu qui appelle, allô tonton, j'ai appris, j'ai appris pour tonton Youssef, mais il faut qu'on prie, on va prier, ne vous inquiétez pas, on va prier, de tout notre cœur. Et là, il dit merci beaucoup, mais regarde, regarde, on cherche des gens qui ont besoin de manger, on cherche des gens qui sont pauvres. Et là, au téléphone, il éclate de pleurs. Michael, mon neveu, pourquoi tu pleures ? Mais dis-moi pourquoi tu pleures ? Et là, au bout de quelques minutes, tonton, oui, si vous voulez, nous apporte à manger. On a besoin de manger. On n'a pas payé l'électricité. On n'a pas payé le gaz. Et le fruit d'air est déficit. J'arrive ! Et là, vous savez quoi ? Le tonton, il rentre dans un supermarché. Il est rempli de chariots, trois chariots, quatre chariots, de la viande, du poulet, des légumes, de tout. Des boîtes de conserve, des biscottes, du pain. Et il arrive comme ça. Il rentre comme ça dans la famille. Tout le monde est joyeux. Tout le monde est en train de danser. Regarde tout ce qu'il y a. Il a pensé aux bonbons. Il a pensé à ça. Mais c'est une joie complète. Les gens, ils pleurent de joie à ce moment-là. Et vous savez quoi ? À ce moment-là, la femme, elle reçoit un coup de téléphone. Allô ? Madame ? Venez voir Vidiosef, votre mari. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, il n'y a rien de grave. C'est des bonnes choses. Et là, elle arrive et elle voit son mari assis. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, je me suis réveillé. Oh la 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 la. Aïe, aïe, aïe. Ça s'est passé en Hadar. Comme ce mois-ci. 5779. 2019. Le schrou de la Tzedakah. Il a réveillé Yosef Dukoma. C'est pas merveilleux, ça ? Allez, Pourrim Saméa, un bon mois d'Hadar. La Tzedakah est fait revivre. Oui, donc n'oubliez pas de donner de donner à deux pauvres pour les pauvres et préparer les paniers de Pessah et préparer les paniers de Shabbat les paniers de tous les jours si Hachem nous a donné l'argent c'est pour qu'on soit les trésoriers de Dieu Sous-titrage ST' 501